au village, qui voit les enfants de l'autre qui réussissent parce que au village c'est fou comme ça et il y a plus haut, je dois avoir une famille qui est tous ces enfants c'est mon grand-père c'était comme ça tous ces enfants sont à nouveau qui me réussissent ma vie mais mon grand-père c'est le prix à payer et quand il s'amuseait de ne pas avoir de sacrifice et tout et tout bonjour tout le monde il fait le direct, il veut vous parler des ancêtres je suis en pleine conversation et là je me suis dit il faut que je vous donne la passe ici il y a souvent justement comme tu dis, il y a des gens vous allez voir que c'est peut-être vos cousins ou vos cousines leurs choses marchent vous vous demandez mais pourquoi est-ce que moi ma vie ne marche pas, je ne suis pas mariée mes enfants que je vais m'accoucher sont bloqués mes petits-enfants sont bloqués écoutez, vos ancêtres ne sont pas là pour vous tuer pour vous punir pour vous faire du mal vos ancêtres sont vos alliés si tu ne comprends pas quand ils vont venir pour te passer un message tu ne vas pas comprendre tu vas plutôt les rejeter parce que parfois on ne comprend pas ça y est, bon certaines personnes qui sont en Europe vous avez passé du temps en Europe la dame qui est venue l'autre jour ça faisait des années au moins une dizaine d'années que son père est décédé au moins 20 ans je pense et il ne s'est pas reconcilié elle en voulait à son père maintenant quand tu en veux à quelqu'un qui est mort tu penses que si la personne vient il sera fâché de toi ou encore si tu es parti la personne est encore vivante après la personne est morte tu n'es pas venu l'enterrer tu as l'impression que voilà si elle revient dans les rêves elle sera fâché avec moi vos ancêtres vous aiment ils veulent votre bien bon les cas exceptionnels c'est un grand-mère ou grand-père qui était vraiment des sorciers les méchants là oui 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 le genre qu'ils ont bonjour la reine Pigoro le genre de grand-mère qu'elle a vendu tous ses petits-fils-là le genre de grand-mère qu'elle a été maudit que tu ne vas pas avancer tu ne vas rien faire tu ne vas tu ne vas le genre de grand-mère elle ne me met pas volontairement elle vend ses enfants pour avoir la vigueur elle vend les petits-enfants le genre de grand-mère qui ne fut jusqu'à 100 ans donc il y a aussi ce genre de grand-mère ou grand-père maintenant quand ces personnes meurent normalement quand on meurt notre partie pure est restaurée l'esprit qui venait de faire que cette grand-mère devienne méchante il va dans une autre personne je sens que vous devez faire attention à qui vous succédez en tant que successeur de quelqu'un il faut faire attention parce que très souvent l'esprit qui habitait la personne c'est le jour où tu prends la succession ou bien les gens que vous nommez vos enfants que c'est l'homonyme de l'esprit là va venir généralement chercher ton enfant aussi va rester dedans donc ces grands-mères là quand elles meurent tu peux la voir en rêve qu'elles viennent ce n'est pas qu'elles viennent pour te faire du mal effectivement quand elles est mortes l'esprit là est parti donc ça redevient ta grand-mère qui est pure donc quand un ancêtre vient dans le rêve il ne vient pas pour te faire du mal Thérèse de Kenya tu sais que je suis venue dans ton rêve et je ne t'ai pas parlé ok mais demande que je te parle cette nuit alors tu as compris donc les pierres j'ai beaucoup beaucoup de personnes qui rêvent j'ai une dame qui m'a dit qu'elle est arrivée cette nuit que je elle était avec moi je distribuais des pierres dans les maisons des pierres ces pierres-ci donc les gens ont déjà commencé à acheter si Dieu vous a parlé acheter pour vous là où vous êtes si vous achetez chez moi j'achetez je vais bénir je vous envoie mais il y a des choses spirituelles que le Seigneur est en train de vous montrer qui vont vous protéger ça va vous protéger ça va mettre une barrière autour de vous donc je reviens aux ancêtres vous ne Jésus Christ de Nazareth c'était un homme qui était le fils de Dieu c'est vrai que c'est un homme c'était pas le fils moi je crois toi tu crois pas il était le fils de Dieu mais il a dû mourir quand il est mort on l'a enterré son esprit est revenu et a ressuscité le corps maintenant il est monté il est assis à la droite de Dieu et de là maintenant en montant il a dit que tout le pouvoir que j'ai en moi je vous donne dont la gloire que Jésus avait avec le Père avant que il ne naisse ou que moi je ne naisse j'ai cette même gloire donc je suis Jésus c'est un peu comme si le diplomate d'un pays dans un autre pays le diplomate du Cameroun l'ambassadeur du Cameroun aux Etats-Unis il est comme notre président Paul Bia vous voyez un peu donc il a dit quelque part s'il dit quelque chose on dit allez le président Paul Bia a dit ça allez faites parce que Paul Bia a mis son cachet celui-là et que je t'approuve prends-tu pas avec là où tu passes c'est mon nom qui va répondre pour toi donc dans le spirituel maintenant tant que vous ne comprenez pas ça il y a toujours des esprits qui vont annoncer Dieu tu sais je suis pas ici là pour discuter quoi que ce soit j'enseigne ma part si tu connais ta part pour que tu as pas j'ai Facebook tu m'expliques ça tu as compris voilà donc Élisée je suis dans le Père le Père est dans moi je suis en vous et ça va si vous voyez ça c'est un peu comme si je prends cette clé je mets dans le masque je prends le masque je mets dans un dans un dans un coffret et on passe au scanner tout ça c'est un mais dans le scanner on peut voir la clé on peut voir le masque on peut voir le coffret mais tout ça c'est un maintenant dans le spirituel la taille ne compte pas la reine Toutine bonjour c'est à dire on m'a pas dit que toi tu es petit donc tu ne comptes pas toi tu es grande tu comptes le spirituel c'est un c'est là un enfant de un an dans le spirituel peut être plus grande que toi qui a 50 ans physiquement voilà quand Jésus est mort maintenant nous on invoque son esprit ta mère ta grand-mère ton arrêt grand-mère ces gens sont morts peut être vos mères sont encore vivantes quand la personne est partie ah merci beaucoup ouais on vient de notre chépier merci beaucoup si vous ne comprenez pas ça vous allez toujours être un peu tourmentée voilà quand même Abraham Isaac disait le dieu d'Abraham Jacob disait le dieu d'Abraham Isaac nous on dit le dieu d'Abraham Isaac et de Jacob vous voyez un peu je peux rester si j'invoque quelqu'un qui est moi il y a 2000 ans c'est pour ça que quand vous invoquez vos ancêtres vous ne devez pas dire seulement ceux que vous connaissez il y a certains de vos ancêtres qui sont avec vous vous ne les genre c'est la grand-mère de la grand-mère de ta grand-mère il n'y a pas de possibilité que tu aies connu physiquement cette personne mais elle est là elle est là donc maintenant quand vous appelez vos ancêtres vous demandez aussi à certains de vos ancêtres même qui sont à partir depuis longtemps que vous ne connaissez pas évoquez-le aussi vous allez commencer à voir il y aura beaucoup de changements je viens tous merci j'ai compris que je suis belle arrête de me dire que je suis belle je vais te bloquer Douglas élicite un ancêtre c'était un sorcier il y a des probabilités qu'il ait fait des pactes maintenant un sorcier il faut qu'il ait ouvert des portes pour qu'un esprit vienne en lui et que l'esprit là fasse que lui-même il fasse mal à ses enfants et ses petits fils et ses générations en venir maintenant quand il meurt ça ne veut pas forcément dire qu'il est toujours le même sorcier vous me comprenez maintenant les cas diffèrent les cas diffèrent donc je parle dans le cas où et puis un un ancien n'a pas le droit d'entrer dans ta vie sans que tu ne l'appelles il ne peut que venir et observer maintenant quand tu nous donnes le droit grand-mère Simo qui était morte en 1900 tu t'invoques bien alors la grand-mère de maman la grand-mère de la grand-mère de maman parfois dans le rêve vous allez les voir vous saurez juste que je suis liée à cette femme ok donc je vous donne ces détails ici parce que quand ces personnes-là font des choses disent des choses une parole que le corps physique prononce sous l'influence positive ou négative c'est pris en compte par l'univers et ça fait comme si c'est un boomerang qu'on lance maintenant tu lances ça tu meurs trois générations après tes enfants sont là ils vivent bien subitement accident 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 c'est un boomerang que ton arrière grand-père avait lancé et il est mort maintenant toi il y en a aussi qui sont égoïstes genre moi je veux l'argent on dit vends-moi cinq générations à venir de tes enfants il dit ok prenez-les prenez-les donnez-moi l'argent maintenant je mange il donne on dit dit ceci il dit fais ceci il fait parle comme ça prends tu peux enterrer dans tel endroit il parle il vous vend quand il meurt l'esprit qui l'a influencé parce qu'il y a des familles où il y a des esprits négatifs qui sont passés de génération en génération il y en a qui a me laissé pendant les ventes des gens il passe le vampirisme là à d'autres enfants l'enfant là lui m'a grandi il passe aussi à d'autres enfants écoutez quand je vous enseigne en live c'est ce qu'il soit de médic qu'elle vous dit il y en a qui passent ça il y en a aussi qui passent par le condom ombilical et vous passez ça aux enfants il y en a même on passe le mari tu as un mari de nuit qui te suit le mari c'est le mari de ta mère ta mère ne s'est jamais mariée le mari de ta grand-mère c'est le mari de la grand-mère tu vois que c'est dans votre famille c'est génération 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 donc c'est un esprit fort qui a déjà été sur des générations et c'est parce que tes ancêtres ne sont pas tombés sur ma page vous voyez un peu on a eu grand-mère avec moi Facebook on avait dit qu'elle a son compte elle a refusé même si c'est égrégore même si c'est n'importe quoi même si c'est légion tout ce qu'elle connaît c'est que je vous décris ce que c'est vous devez comprendre ce que c'est vous avez je n'aime pas m'enseigner les gros mots voilà donc tu grandis tu es déjà adulte on n'a même pas ta mère n'a jamais même su qu'elle avait ce genre d'esprit qui la dérangeait elle est morte toi à 38 ans toi tu es adulte maintenant tu as 35 37 ans tu commences à voir que les mêmes choses de la vie de ta mère c'est ça qu'il y a dans ta vie tu peux te demander l'assistance de ta mère elle n'a pas combattu elle n'a pas pu vaincre mais maintenant qu'elle a passé elle a transitionné son corps est parti mais son esprit qui est pur et encore là il peut t'aider c'est un esprit tu donnes le nom de ta mère la mère c'est maman Aurélie quand vous parlez ouvrez votre esprit ok je t'invite je t'appelle voilà guide-moi parle-moi beaucoup d'entre vous vos pères et vos mères sont avec vous chaque jour mais ils sont fatigués quand ils sont là tu te l'envites il attend tu te lèves le matin tu regardes le film tu me regardes mon direct tu veux aussi me parler quand ta grame est là elle attend t'es au piabo parce que quand tu étais petite quand elle était avec toi là non Randal t'as pas là c'est le poison t'as compris t'as pas de manger dans le rêve ils sont là ils vous attendent tu es arrivé en benglet blanc t'on dit wow on te dit que wow les ancêtres ça ne comptait pas vous les voyez ils passent sur la tombe mettre les fleurs ils prennent les cendres de leur part le grand il parle ils font les cendres ils déposent à la maison ce n'est pas parce que tu es loin du village tu es à 10 000 kilomètres du village que tu penses que Douglas Eli tu as le pouvoir d'invoquer des bons esprits tu as autorité sur ton espace sur ta maison c'est toi qui invoque si tu es une maman sorcière la première chose que tu dois faire tu dois couper parce que cette femme la t'a porté dans son ventre il y a encore un lien ton cordon et le cordon ombilical de cette femme étaient liés donc si le dame se laisse influencer par un mauvais esprit plus tard et elle devient sorcière ou bien quand elle est accouchée elle devient sorcière et que toi tu veux te ranger du bon côté parce que si ta mère est sorcière tu es présisposée quelque part tu as une tête ouverte il y en a avec le vampirisme dans leur ventre là bien même il y en a qui vous ont même initié tu ne sais même pas tu ne sais pas que dans la nuit tu voyages vous me regardez les sorcières vous me regardez les décepticons ton ange gardien tu as déjà passé les messages depuis longtemps donc quand ton ange te parle tu ne vas pas te casser tu dis quoi tu dis quoi prie si tu peux faire de la méditation c'est dans la méditation que tu vas te ouvrir des chakras tu vas comprendre rapidement quand tu commences à découvrir que tu es choisi et que tu commences à expérimenter le pouvoir de ta pensée le pouvoir de ceci il y en a parmi vous vous allez être maintenant conscient que vous voyagez je ne veux pas aller trop profondément parce que il y a des gens qui sont encore très très quand vous dormez c'est une continuation maintenant ce qui se passe quand vous êtes dans l'autre côté c'est généralement les messages qui aident ici et ce que vous faites ici influence aussi l'autre côté et pour ça vous devez dépasser les petits niveaux jalousie pauvreté les petits petits bêtes tout cela commence à t'élever tu comprends que c'est toi qui contrôles c'est toi qui maîtrise la chose Joël Kenney ils sont déjà avec vous ils sont déjà voir un peu comme un film où tu as les gens invisibles qui marchent avec toi tout le temps tout le temps ils marchent avec toi ils marchent avec toi ils marchent avec toi tu vois un peu Douglas Eli je crois qu'il y a des gens qui peuvent demander à participer avec la vidéo je fais souvent ça mais bon vous ne parlez pas je crois qu'il y a des gens j'ai un truc ici là que je veux faire et puis vous dites votre nom juste et puis je vous cherche ici là ouais en haut là il y a ça ça ne me dérangerait pas d'interagir mais le problème c'est que je peux avoir des Decepticons et Decepticons j'en veux pas quoi Princesse Mimi quand vos parents viennent vous parler c'est pas pour que vous pleurez c'est pas pour que vous croise à pleurer oh ma mère ma mère non les ancêtres sont là pour vous aider ils sont déjà là vous voyez faire comme un film où il y a des gens invisibles ils sont avec vous Jésus lui-même là maintenant il y en a que certaines personnes ont fait des incantations contre vous ok ils ont envoyé des flèches quand vous ne connaissez pas comment le spirituel fonctionne vous ne faisiez pas votre lavage du sel vous ne mangez pas le jujube quand vous me regardez vous faites comme si c'est la télé ils sont toujours à côté de vous le spirituel ce n'est que ce qui est dit qui se passe tu n'es pas allé te protéger je me protège je me couvre je veux ça de ma journée quelqu'un d'autre part il dit je veux dans la vie de la fille laquelle est chou elle va se séparer de son mari ses affaires ne vont pas marcher comme toi tu n'as pas parlé sur ta vie et que personne n'est parti parler sur ta vie c'est la parole que l'autre personne est en train de lancer sur ta vie qui vient agir parce que toi même tu n'as rien dit vous comprenez maintenant quand on dit que tu es le maître de ta vie ce que tu ne protèges pas est attaqué maintenant il y a des façons de protéger il y en a parmi vous que vous faites donc dans les offrinas chaque mois vous donnez trop aux gens quoi moi c'est là pourquoi vous m'attaquez là parce que Dieu lui-même connaît qu'il y a trop de personnes que j'aide trop maintenant l'impact de ce que tu fais va déterminer il y en a parmi vous les orphelins ou toute votre famille prenne en charge même s'ils vont faire n'importe quoi contre vous ça ne peut pas marcher c'est comme si ils couperaient la branche sur laquelle ils sont donc vous devez comprendre qu'ils sont à vivre là je suis le pas dans cette pièce si je ne demande pas qui est là je ne vais pas en dire si je mange je bois je parle je ris je finis je perds je dors imaginez que à côté de vous il y a des gens la grammaire de la grammaire de ton grand-père elle est là ta grammaire est là Jésus est là maintenant tu n'as pas conscience vous voyez un peu tu n'as pas conscience tu manges tu fais ce que tu as fait tu vas te coucher tu dors tu sors tu vas tu reviens c'est le jour où tu vas te lever tu vas dire maintenant je viens de reprendre la présence du Saint-Esprit dans cette maison esprit de vérité esprit de pureté soit tu prends de l'eau tu verses soit tu mets une bougie les éléments la terre tu verses et en versant tu appelles verser de l'eau c'est faire une libation une libation c'est genre je prends un liquide je vais te verser au soleil comme je verse ceci je verse ceci comme ça je donne ça à mes ancêtres vraiment je viens du chantier de bois buvé aussi pour vous ainsi pour votre protection je demande comment vous avez la direction parlez-moi je vais entendre votre voix je demande la protection protégez-moi je m'excuse parce que depuis je vous avais ignoré jusqu'aujourd'hui mais maintenant je suis consciente c'est comme si tu donnais maintenant l'espace Joël Kenney si tu es à Washington tes ancêtres sont à terrain à Badjoun ils sont en Washington avec toi si tu les appelles et vous devez toujours mettre la pureté esprit de vérité toujours esprit de vérité esprit de pureté je viens de moi tu remplis cette maison je chasse tout mauvais esprit et vous pouvez la sauge vous mettez dans la maison vous faites bourboulé la cannelle le coup de girofle toutes ces choses là s'il y a des mauvaises ondes peut-être il y a des gens qui se placent dans certains endroits faire des dons c'est une pouille les dons et les aumônes oui et en faisant tu dis tu parles comme je donne je donne ça pour ma protection et quand tu fais ta offrande à Dime j'enseigne ici même souvent sur la Dime comme je paie ma Dime Seigneur je reçois la protection parfois il y a des gens qui vont se mettre à distance ils vont envoyer des flèches dans votre maison écoutez-moi bien tu laisses comme ça un faux truc j'ai mal au coeur oui somme 91 bonjour le roi Milton la flèche de flèche non arrows aucune flèche les flèches de jour ou de nuit ne peuvent atteindre la Bible connait qui a les flèches qu'on lance dans le spirituel vous n'êtes pas encore éduqués vraiment vraiment mais moi je suis en train d'apprendre bonjour le roi bonjour le roi bonjour la reine Duny comment tu vas arriver j'ai reçu tes colis après deux mois la douane italienne c'est la merde c'est arrivé d'autre jour j'ai encore renvoyé ça à un autre pays donc j'espère que vous comprenez un peu maintenant il y a des flèches qu'on peut lancer il y a des par exemple la femme qui a parlé hier qui était possédée là hier vous avez suivi sinon vous allez dans le direct que j'ai fait hier il y a un mauvais esprit un esprit qui possédait une femme qui a parlé elle a fait un voice vous voyez comment la voix même de l'esprit était différente et l'esprit disait que c'est lui il a un serpent qui est dans le ventre de la femme et il disait que pourquoi tu pries pour elle il disait que la reine ne me tue pas ne me tue pas ne me tue pas pourquoi tu veux que la femme s'il devienne riche pourquoi tu deviens qu'elle devient riche il y en a que c'est dans votre corps ça met un esprit de rejet sur toi ça fait quand tu as quelque part même de qu'on prononce ton nom comme ça là tu es neve c'est mon agent alors que tu es bien tu as mis les parfums sur toi tu as mis les parfums dior chanel sur toi mais quand tu as quelque part parce qu'il y a un esprit qui est à l'intérieur de toi c'est pour ça que j'ai ajouté dans l'équipe maintenant les poudres de désenvoutement tu bois ça pendant un mois ça doit sortir et ça donne les maladies les fausses maladies parfois les eczémas bizarres parfois tu as le mal mal gastrique parfois tu restes comme ça là tu ne sais pas pourquoi tu as souvent le mal de tête à une certaine heure il y a plein de choses comme ça donc des choses comme ça peuvent faire que tu es de mauvaise humeur tu es de mauvaise humeur tu dis les mauvaises paroles dans ta maison comme je parle comme ça mes paroles sont esprit et vérité jean 6 verset 63 ce qui fait que je relâche les esprits dans cette maison quand je parlais tout à l'heure j'ai pensé à ma mère et là je lui ai demandé de bénir je peux penser à une autre façon à ma grand-mère et à la mère de mon papa du coup quand vous quand vous commencez à si votre esprit est pur bien sûr vous pouvez prendre de l'eau de Cologne ceux qui sont en Allemagne vous mettez quelques coups de girofle dedans vous étudiez souvent ça tu te purifies le visage tu mets ça tu inspires ça ouvre ça restaure et quand tu mets ça comme ça tu demandes toujours ouvrir mes yeux ouvrir mes oreilles maman Simo maman Zézi maman tu appelles les noms même ceux que je ne connais pas venez dans la paix protégez-moi guidez-moi donnez-moi la direction l'abondance écoutez vous êtes censé être riche l'esprit là hier qui parlait avec la femme m'a dit pourquoi tu veux qu'elle soit riche même les mauvais esprits connaissent que je veux que vous soyez riche je vous dis et vous allez devenir riche de gré de force l'esprit dit pourquoi tu veux que la femme se devienne riche que je la bloque j'ai bloqué son argent donc il y a autant de choses ça plein de volets maintenant pour un peu le pays où vous êtes et que vous savez que depuis vous n'avez jamais je vais juste vous montrer deux trois choses que vous pouvez faire pour pouvoir vous connecter avec vos ancêtres donc vous allez chercher de l'eau de Cologne de l'eau de Cologne vous mettez quelques coups de girofle d'edat c'est un petit peu de chiffre impair vous laissez ça quelques jours vous pouvez même mettre du laurier dedans vous couvrez vous laissez quelques jours soit vous mettez de la poudre de coups de girofle après vous prenez ça vous inspirez beaucoup ça va ouvrir et quand vous inspirez vous demandez toujours parlez-moi je demande à mes ancêtres parlez-moi donnez-moi la direction parfois tu peux demander qui est là quand tu fais ta prière du matin demande qui est là quand tu vas demander on s'est là pam soit tu vas voir tes anges placés là soit tu vas voir tes ancêtres ok ok tu étais tu voulais dormir une fois t'as dit d'arrêter de dormir et d'écouter ce que tu disais j'espère que tu as écouté toute ma vidéo dire donc il y a ça que vous pouvez faire la deuxième chose la poudre vous savez qu'on m'a que souvent j'utilise la poudre ils vont vous montrer ce que vous pouvez faire avec la poudre il y a deux trois personnes parmi vous votre esprit est très fort vous êtes en train de demander ce que je suis en train de te dire voilà mettez beaucoup de blancs autour de vous et sur vous quand vous voulez vous connecter les déceptiques qu'on ne va pas aimer comprendre ce que je dis mais les personnes à qui on avait aimé à montrer vous n'avez pas fait vous allez comprendre allez chercher un kudo si vous avez un jardin il n'y a pas de kudo dans votre ville allez dans le jardin vous cherchez un endroit un coin du jardin même si vous avez des fleurs à la maison vous faites dans votre pot de fleurs ça touche la terre un élément de la nature vous parlez vous prenez le vin rouge et du jus de raisin les ancêtres aiment beaucoup ce qui est sucré ils ont aussi la nourriture du village ils ont la nourriture du village ils aiment ce qui est sucré et naturel certains aiment le whisky et vin rouge ou aussi faire un de lait en poudre des bonbons aussi et des biscuits et Réssie a vu ton message tu as compris non donc tu ne comprends pas je ne sais pas pourquoi tu me demandes ça tu as compris quand tu te parles tu ne comprends pas donc tu arrêtes quand vous allez verser les bonbons et les biscuits vous leur demandez de mettre le sucre dans votre vie de vous donner donc Seigneur que ma vie soit sucrée comme je vous donne ça là je vous donne je prends un peu ma paille bois je le donne aussi pour vous Stéphanie tu dis que tu as fait le reconnum avec le laurier et le coup de girof ça attire les regards sur toi tu te plains pourquoi vous voulez passer on ne vous voit pas habitue-toi à l'attention vous partez là-bas vous prenez les biscuits vous lancez les bonbons vous lancez vous prenez le vin vous versez vous prenez une libation vous versez en parlant Saint-Esprit vos anges vos ancêtres appelez le nom des ancêtres premièrement vous leur demandez pardon parce que pour beaucoup d'entre vous c'est la première fois avant vous n'étiez pas vous étiez comme ça vous étiez un peloton premièrement vous demandez pardon parce que depuis vous n'étiez vraiment pas connecté à eux vous les avez ignoré quand on a parlé vous n'avez pas compris donc vous leur dites vraiment sorry je viens comme ça je vous apporte ça je demande à me reconnecter avec vous c'est même pas que j'étais déconnecté mais bon ouvrez mes oreilles ouvrez mon chemin si vous êtes dans un autre pays vous n'avez pas les papiers demandez à vos ancêtres de parler à ceux qui sont dans le pays vous êtes là pour qui vous ouvre la voie donnez-moi les papiers si c'est l'enfant que tu veux demande qu'on ouvre ton ventre là tu accouches ok après vous demandez ce que vous-même dans votre coeur vous désirez la nourriture si vous avez un peu de nourriture vous mettez soit vous faites ça dans l'eau soit vous faites si vous avez des rivières vers chez vous vous mettez au bord de la rivière vous faites ça certains vous allez devoir j'étais dans la scène à Paris tu fais comme si tu veux j'étais un petit pique-nique là tu passes le bateau mouche après tu vesses non on va faire ça bon on va faire la pose des rires ça c'est la meilleure on te voit dans le bateau mouche on sert le dîner là tu sors ton plastique comme ça tu prends les biscuits je te dis demandez-leur la protection si vous manquez de papier dans le pays demandez-leur les papiers si vous êtes bloqué dans un pays demandez-leur de vous ouvrir la voie pour que vous avanciez parce que quand vous arrivez dans un pays et même si vous n'aimez pas le pays il y a des ancêtres dans ce pays parfois quand on arrive on n'en ouvre pas les gens de la terre où on est oui je suis je suis je passe seulement non tu passes ça fait 5 ans que tu es là-bas ça fait 5 ans que tu es en Tuki tu n'as pas compris tu n'as pas compris le message Milton moi j'aime rigoler si vous rigole pour rien c'est des trucs bêtes comme ça chérie moi ça me plaît donc tu demandes à tes ancêtres de parler aux ancêtres de là où tu es communique entre eux ils ont le wifi entre eux ils parlent je leur demande de trouver le chemin Randa je suis consciente qu'il y en a parmi vous êtes parfois en Libye vous êtes dans les pays et vous ne pouvez même pas faire tout ça il y a des gens qui me disent que même pour se laver ils vivent dans une chambre avec 15 personnes donc les ancêtres ne peuvent même pas vouler soyez juste sages prenez tout ça vous tu sors tu peux acheter la boutique tu pars dans le parc tu fais ça tu fais tu fais tu creuses la terre et tu vesses encore dessus oui tu peux faire avec la chèvre certaines personnes c'est plus le bouc ou le mouton donc soyez juste ingénieur l'esprit va vous montrer tu peux maintenant tu n'as pas le seau tu prends le tangui tu coupes en deux tu mets le sel au fond ou tu laisses en entier tu mets le sel au fond tu ouvres tu vesses dedans tu prends ta douche après tu prends ta douche là sur le robinet après tu prends le tangui tu prie dessus tu vesses sur toi tu es en train de prendre ton bain soyez ingénieux oh je n'ai pas le seau chez moi oh je n'ai pas la baignoire arrêtez avec des excuses sinon pas de sens Patricia Patipé si tu ne connais pas que tu es élue c'est que peut-être tu n'es pas censé être sur ma page si quelqu'un a encore t'écouté mon direct c'est qu'il y a de fortes chances que tu sois élue il y a 99% de chances ok donc trouve l'endroit le tout c'est que ça touche la terre ça touche l'eau il y a une vidéo sur youtube je vais vous expliquer oui j'explique ça les gens ne regardent pas mes vidéos je vous avais fait au début je parlais beaucoup comment savoir que je suis choisi comment savoir que je suis choisi donc fouille mes vidéos tu vas regarder donc les conversations à distance j'en fais souvent souvent il y a des gens qui disent qu'ils ne consultent plus mais ils se sont la vie bien au sel quand ils me contactent leur énergie me plaît tellement qu'elle est qu'on suit sachez surtout surtout que c'est vous maîtrisez le pouvoir est en vous aucun démon même si il est dans ton ventre comme il te parle fais ce que je dis va sortir je vous dis tu dis qu'aujourd'hui toi et moi you and me dans la chambre si une personne va sortir il y a un récemment un vivant on ne peut pas sortir de la chambre et je suis sûr que c'est moi qui vais sortir vainqueur parce que c'est mon corps tu sais ce que ça me demande de souffrir cela hein tu sais ce que ça me demande moi je suis née j'ai dû attendre 20 ans avant de pouvoir être conscient va chercher ta part de côté va voir une femme tu négocies avec la part de ta couche le corps c'est pour moi c'est mon nom sur l'acte de naissance la photo là c'est moi donc sors votre problème c'est que vous ne faites rien de près on a parlé du sel tu n'as même pas le sel le laurier tu n'as même pas le laurier tu as fait bouillir pour te laver avec si tu donnes on demande le romarin fais le boule au romarin il te lave avec ton tu veux quoi c'est toi qui ouvre la porte même tes ancêtres ne peuvent rien j'ai montré toutes les ancêtres tu ne l'as pas fait tu ne l'as pas fait tu veux quoi beaucoup d'entre vous vous allez faire ça vous allez voir que la voie va être ouverte vous allez voyager pour partir dans votre pays dans votre destination finale et le tout ce n'est pas de partir c'est que tu arrives là-bas tu es tes papiers nous avons tellement de choses à vous dire nous souhaitons que vous sortiez les limitations qu'on vous a données l'imitation de famine vous n'êtes pas seulement qui vous croyez être vous avez trop attendu le temps est arrivé pour vous de vous concentrer et de maîtriser ces choses parce que vous les connaissez déjà à l'intérieur de vous votre bouche est votre arme la plus puissante et vous devez l'utiliser votre bouche peut créer peut construire des immeubles peut vous permettre de traverser de voler même et c'est à vous de savoir et de comprendre nous parlons par tous les canaux possibles nous voulons que vous compreniez que cette femme ne fait que confirmer ce que nous vous avons déjà dit dans vos rêves à travers d'autres personnes nous sommes là pour collaborer avec vous vous êtes le désir l'accomplissement du désir de vos ancêtres là où vous vous trouvez nous avons désiré beaucoup d'entre nous nous n'avons pas pu partir à Paris mais vous êtes à Paris vous êtes à l'étranger vous portez notre désir voyez-vous comme au dessus d'une pyramide et chaque étage de cette pyramide ce sont les ancêtres nous vous portons nous vous soutenons nous vous protégeons nous ne vous avons pas quitté malheureusement vous pensez que vous êtes séparés de nous il n'en est pas ainsi par la foi vous pouvez vous reconnecter parce que vous n'avez même jamais été séparés de nous vous avez beaucoup de mauvaises croyances que vous avez prises dans les églises malheureusement parce que vous pensiez qu'une autre personne va vous connecter à vous-même ou à nous on ne peut que vous montrer le chemin Jésus a dit je suis le chemin il n'a pas dit qu'il était autre chose il est le chemin vous pouvez connaître le chemin mais pas personne ne peut marcher ce chemin pour vous merci beaucoup d'entre vous vous allez être délivrés de petites maladies des maux de tête des maux gastriques quand vous allez commencer à appliquer ce que cette femme vous dit certains d'entre vous vous allez sortir de relations qui avaient longtemps duré et vos yeux vont s'ouvrir vous pouvez vous voir différemment vous pouvez enfin rêver vous pouvez enfin vous permettre de devenir riche s'il y a des personnes qui vous ont quitté souriez souriez parce que cette personne ces personnes vous ont aidé vous avez été délivré il y a des personnes qui vous entourent qui vivent avec vous et leur présence vous bloque dans ce que nous allons faire nous allons mettre en eux le désir de partir et vous aurez la grâce de les laisser partir cette fois et puis un matin vous allez vous lever vos idées seront restaurées votre étoile vos chakras seront enlignés et tout le monde entier vous connaîtra en une journée oui en une journée n'ayez pas peur nous sommes avec vous mais vous devez comprendre que nous avons besoin de vous nous ne pouvons pas opérer seuls et nous opérons pour votre avantage vous allez être libérés de malaise nous avons précisé beaucoup de malaise qui faisait des distractions pour vous il y en a vous aurez vos règles au milieu du mois là vous êtes délivré de mauvais esprit qui était dans votre utérus n'oubliez surtout pas les actions de grâce comme elle le dit souvent de faire le salaka les finances sont utilisées pour payer votre liberté et les finances sont remplacées ce n'est que de l'énergie n'en ayez pas peur beaucoup d'entre vous vous étiez vous aviez des maux de tête quand vous étudiez avant il y avait un casque sur votre tête qui vous empêchait de vous concentrer pour étudier nous vous enlevons cela aujourd'hui vous permet de conduire que vous avez passé 50 fois sans passer ne vous en faites pas tous les examens que vous avez repris pour lesquels vous avez été recalé faites juste ceci sel du sel dans de l'eau vous lisez le son 35 dessus vous lavez votre tête pendant 7 jours en déclarant que vous vous débarrassez de toute possession maléfique dans votre cerveau de tout asticot ouvert de terre qui a été mis dans votre tête et là vous pouvez repartir composer votre examen vous verrez votre délivrance certains d'entre vous vous êtes contrôlés à distance parfois il y a des heures précises où vous avez mal à la tête il y a des heures de la journée commencez à prendre vous allez voir qu'il y a des heures précises où vous avez certaines attaques pour briser cela vous allez devoir boire de l'eau faites bouillir de l'eau avec du sel et du sucre vous allez rajouter du jujube dedans vous faites bouillir vous déposez à terre vous rajoutez du jujube trois grains de jujube pour un litre et demi d'eau et vous buvez ça pendant trois jours les grains de jujube vous pouvez les écraser vous les mettez dans l'eau vous lisez le somme 35 sur cette eau et le somme 91 Isaïe 40 les deux derniers versets il vous donne la force du buffle vous lisez ça et là vous commandez à tout esprit qui est dans votre corps de partir vous allez boire un verre le matin un verre le soir pendant trois jours vous n'avez pas encore vu l'argent vous allez être vachement riches sachez que vos années de souffrance sont parties beaucoup d'entre vous vous allez briser la pauvreté sur les générations dans votre famille parce que vous pensiez que vous avez de l'argent vous n'avez pas encore vous allez impacter des milliers de vies vous allez avoir vous allez être comme un tuyau qui passe de l'argent pour aider vous voyez un robinet pour se laver dans la douche ça donne des petites gouttes vous êtes le grand tuyau qui vient partager en petites gouttes c'est ce que vous êtes à partir d'aujourd'hui bon je vais devoir supprimer certaines personnes ok quand vous m'énervez je vous enlève qui est ce génome là il y a une femme qui a mal au côté droit comme si c'est son rein ou bien sa côte tu vas prendre de l'huile d'olive avec du sel tu vas lire le Somme 91 tu vas commander à l'esprit serpent qui est dans ta côte de sortir tu vas te oindre avec ça pendant six jours ok vous ne recevrez que ce que vous avez demandé c'est pour ça que vous devez demander plus grand posez-vous cette question aujourd'hui et si j'avais un milliard d'euros qu'est-ce que je ferais et là commencez à prier comme si vous aviez un milliard d'euros Seigneur je construis mes hôpitaux je construis mes orphelinats pas que je vais construire je construis vous êtes en train de découvrir la puissance qui the power that rules the universe la puissance qui régule l'univers tout dans l'univers se passe par la parole la foi et l'attirance la manifestation parole foi attirance manifestation si 300 personnes avaient des diètes privées il y en aurait toujours assez pour 5 millions de personnes 15 millions de personnes enlevez l'esprit de manque si vous êtes riche vous n'empêcherez personne d'être riche nous leur répétons encore votre famille va sortir de la pauvreté à cause de vous commencez à vous voir à parler cela parce que lorsque les esprits entrent dans un corps les mauvais esprits entrent dans un corps c'est la première chose qu'ils font je tiens avec ta bouche vous avez pris ça de votre enfance quand vous aviez 7-8 ans vous aviez des tantes qui vous parlaient très mal qui vous dénigraient tous les jours c'est de là que vous avez appris que vous ne serez jamais riche nous vous guérissons à l'instant nous envoie ce miel qui va passer de la tête écoulée sur tout votre corps et vous libérez des paroles qui sont restées dans vos organes il y en a parmi vous vous avez des entités dans vos organes qui ont été passées par les paroles qu'on vous a données étant tout petit ça fait des années que vous vivez avec cela posez la main sur le ventre et inspirez un bon coup expirez et vous relâchez nous vous libérons de toute peur nous vous libérons de toute peur tout mauvais esprit tout petit papillon toute fourmi spirituelle qui a infesté votre coeur au chakra du coeur nous venons vous remplir de lumières pures de vérité vous allez avoir de très beaux rêves cette nuit ne soyez pas surpris si vous vous voyez vêtus de diamants ou encore en train de manger avec les taux Isaïe 43 au verset 18 et 19 nous disons toujours ce que nous allons faire et nous le faisons sûrement bon moi Jocelyne j'ai arrêté ok bye je peux continuer comme ça deux heures de temps parce que c'est votre énergie vous demandez et puis ils parlent c'est pour ça que souvent vous n'avez même pas besoin de faire les questions vous posez les questions parfois ça ne sert pas trop il suffit que je me connecte et puis je vois ce qu'ils disent et ça correspond parfois à ce que vous avez demandé c'est une belle journée aujourd'hui je souffle sur vous de la paix de l'amour pur un mal au nombril il y a sûrement fait ce que j'ai demandé de faire avec le sel là je crois qu'ils ont dit un truc avec le sel et de l'eau si vous avez noté c'est bien si vous n'avez pas noté tant mieux pour vous allez regardez le direct encore je vous bénis ne vous inquiétez pas je suis là dans votre travail quand vous faites votre travail je suis là je suis là avec vous bonjour et bienvenue nirvana si c'est un roi une reine aurélie milton mets-moi vos vrais noms comme ça je vois ce que je peux avoir vos vrais noms si quelqu'un a un vrai nom qui te dise merci la reine Marie aurélie vous êtes là bonjour et bienvenue merci la reine Marie et le nom Ton argent Je crois que ton paradigme de l'argent est très bas Tu te vois très pauvre Très pauvre, je ne sais pas pourquoi Faites un bain de sel Vous allez mettre tous vos noms maintenant Attendez Attendez que j'arrête La jeune fille là, tu te vois trop pauvre Faites un bain de sel Fais des dons, cherche un orphelinat Tu parles avant même pendant un mois Tu aides les orphelins Ça va restaurer ton école Thomas, Patrick et Sungou Ngombe Le poids de la famille est trop sur toi Tu es cartésien Tes ancêtres essaient de se connecter avec toi Mais Parfois tu veux trop expliquer les choses Alors que tu dois juste te connecter au spirituel Vrai, vrai Donc libère un peu Libère un peu Pavel Dike Tu n'aimes pas trop ton corps Parce que tu crois que tu n'es pas belle Et Arrête d'attendre de l'argent des hommes Tu as des idées de business que tu as peur de penser Lance-toi sincèrement Comme d'aim l'aura Beaucoup d'argent Beaucoup d'argent Mais Tu as des blessures d'âmes Tu as des blessures d'âmes Qui te bloquent encore Comme d'aim l'aura Lève-toi beaucoup Les seules de plusieurs couleurs Fais même une de veine Fais le chapelet Même pendant Neuf jours Tu as compris Bonjour la reine Il dit Olga Kessler Je vois une notion Des grands endroits Ministres Princes Des grands endroits Quand tes parents te nommaient Ils savaient que tu as appelé à faire de grandes choses Mais non Le système du pays où tu te trouves Te bloque beaucoup Mentalement Quand tu fais Que je te dis Que non On ne peut pas Non Je ne peux pas Tu as ce jeu là Qui se passe avec toi Qu'est-ce que toi Tu dois faire Tu vas bien commencer Ton travail spirituel Maintenant Tu as besoin de puissance Tes ancêtres Appelle tes ancêtres S'il te plaît Eric N'Gala Beaucoup de freins Beaucoup de freins Sur tes procédures Papiers Documentation Il se passe Tu veux prendre un crédit Beaucoup de freins Ça te ralentit beaucoup Tu es fatigué d'essayer Et ça ne donne pas Tu prends les lampes Pour sauter Et ça ne donne pas Ce que tu voulais Ça te fatigue Ça te fatigue Tu es P8 Judith Émilienne Est-ce que tu es l'homénie De ta grand Tu es l'homénie De qui je suis Judith Émilienne Tu as beaucoup De tes ancêtres Qui parlent Sur toi Ça t'alloudit Fais des trucs De fondation Tu coupes Les liens familiaux Émilienne Brigitte Christine Lucie Vraiment Vous la Vous commentez Je fais alors comment Maintenant Yolande Kemadjou Yolande Kemadjou T'es un esprit De rejet Comme si on t'a voilé Dans le spirituel Pour qu'on ne te voille pas Qu'on ne T'aide pas Donc si quelqu'un Il va tellement ramer Que ça va le décourager La partie Lavage Lavage Appeler à faire des choses Très grandes Dans votre famille Très tôt C'est comme si on t'a bloqué Et du coup Tu Tu fais beaucoup d'efforts Tu vois Beaucoup de Peu de résultats Très peu de résultats Si tu as lancé un chantier Que ce soit Verse beaucoup de sel Jujube Si tu as un chantier Ta maison Je te vois avec Les trucs que tu veux Lancer Les grands trucs Comme les chantiers Que tu veux lancer Mais tu es bloqué Vous me mettez Deux noms par seconde Vous voulez comment Madame Blanche Getsop Toi Il y avait l'esprit Il y a l'esprit de rejet L'esprit de rejet Sur toi Et aussi la lourdeur C'est comme si Un esprit de bois Qui t'alloudit beaucoup Ça fait que Même si tu travailles Pour quelqu'un Il veut même te payer Ça tarte Donc quelqu'un Va te faire du bien Il arrive en route Et t'es mal ralentie C'est l'esprit de lourdeur C'est un peu comme Ça te casse Faire le traitement Avec l'eau Et l'eau Pour désembêter L'intérieur Je ne sais pas Ce que j'avais dit L'eau, sucre, sel Quelque chose comme ça Tu bois ça Artiviste Daniel On t'a appelé Artiviste Daniel Moi je ne veux pas Bois Audrey Je te vois dans le vêtement Tout ce qui est dans la beauté extérieure Beauté du corps Tu as une femme de classe Mais c'est comme si les relations que tu as eues Ont beaucoup frustré Et tu te limites Et c'est que tu n'oses même pas croire Que tu peux faire Si tu as les anciens habits Il faut donner à l'Ophelina Cherche un Ophelina Tu peux donner les habits là-bas Tu achètes des choses blanches Comme le riz Le sucre Le lait Tu ne peux pas l'abandonner Ça va te purifier J'ai même une recette Dans ton numéro Je fais quoi Chabana Nyandi Bada Vos photos aident aussi beaucoup Et quand vos photos de professe Ce n'est pas ça Comme Stéphanie Koagny Très jolie Voilée Voilée On a dit que tu as une femme Ta beauté Séverine Toa Kamale Tu as de très grandes ambitions Très grands projets Mais Ça n'aboutit pas Et ça te décourage Ça fait genre Tu peux accomplir Tu faisons 2 millions de francs C'est pas le moins Mais tu te contentes de 200 000 Et tu te justifies Genre ok J'essaie une fois Deux fois Ça ne va pas marcher Donc tu peux faire Ne plus voir grand C'est un peu ça ton problème Bénadette Et Manon Tu es très simple Très simple Tu aimes les gens Tu es gentil Tu donnes Tu donnes Et les gens ont profité de cette porte-là Bénadette Pour t'atteindre Chogo Mireille Savant du visage Tu dois nettoyer ton visage Ton visage Ton visage La faveur Tu restes trop la faveur Sur ta vie Bon Meline La Jacqueline Tu te comprends Pour l'instant Malheureusement Un peu comme une petite encore Tu ne veux pas grandir C'est pas parce que Tu es jeune Que tu peux faire Les grandes choses On va arrêter D'attendre Ce jour Tu veux Tu veux Qu'un nom Vienne te donner Non c'est toi Dans Monsalissou Daniel Raissa Étoiles Tu n'as pas Tu n'as pas de prénom Tu n'as pas de prénom Tu n'as pas de prénom Joël Tu as les projets Mais Tu es encore très Tu ne peux investir Toi-même Sur tes projets Tu as peur Tu as peur Tu as trop Tu n'as pas de prénom Tu n'as pas de prénom Tu n'as pas de prénom Dans les trucs comme ça Tu dois aussi Tu dois bosser Je bosse Mais surtout Arrête-toi beaucoup Parle beaucoup A tes ancêtres Ils vont te donner la direction Parce que les ancêtres En fait Te donnent la direction Dans laquelle Tu vas centrer ton énergie Mais si tu centres ton énergie Dans la mauvaise direction C'est pour ça Que beaucoup d'entre vous Fait souvent beaucoup de travail Ça donne peu On fait la pause Et c'est qu'ils n'en dépendent que de vous Ceux qui peuvent faire ça Pendant trois heures et d'un Non, j'aime ça Tout le monde est sorti au bien Ma C'est vrai qu'il est sucré Il dit que Hippolyte nana Hippolyte nana Faites quand C'est vrai que ce n'est pas évident Pour quelqu'un qui est Paride Tu es quelqu'un qui est censé Paride, tu es censé diriger Beaucoup de personnes Beaucoup Tu es l'exposition de superviseur Ça serait très bien Non, ces blocages sont censés C'est là pour te frustrer C'est pour te frustrer Pourquoi tu doutes de toi Bon, je sais pas Tu te laves déjà au sel Je te lave toi au sel Y'a les gens C'est là Y'a, y'a, y'a On fait ça un autre jour encore Y'a, Wilfried Point de papier Il te dit Papier, y'a, Wilfried Du côté de ta mère Wilfried Y'a, y'a, y'a Les choses Qu'elle n'a pas faites Pour toi Demande à quel part Au village Lancer quelque chose Pour toi Fais un salakar Tout comme ça Ça va t'aider Donc, beaucoup de problèmes Que tu as Ça vient du côté de ta mère Parce que ta mère N'a pas fait de travail pour toi Y'a, y'a, Gong Kong Bienvenue Tu es dans une prison familiale Bienvenue, Kong Tes frères et soeurs T'ont mis dans un certain Prisme Et ça fait que tu Tu as peur de faire quelque chose Crépin, Claude Je n'ai pas demandé Que tu me croies Tu as compris Crépin C'est même Pourquoi j'ai le nom Ça, Crépin Écrivez sur WhatsApp Pardon Moi, on veut Autophoto Je vous permets Quand même Aujourd'hui Le 693 Parce que là Y'a beaucoup de personnes Que je ne vois pas Votre photo Du coup Écrivez-en Mettez votre nom Mettez votre photo Je vais vous faire un voice Je ne vais pas trop parler Parce que beaucoup Je vous m'envoie le nom Je ne vois pas la photo C'est un peu délicat Bye